Jérémie, chapitre 48 Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur au Nébo, car il est dévasté. Kyriataïm est dans la honte, elle est prise. Miskab est dans la honte et dans la terreur. Il n'y a plus de louange pour Moab. À Egbon, on médite son malheur. Allons, retranchons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras réduite au silence. L'épée marche derrière toi. Un cri se fait entendre de Oronaïm. On dévaste, on brise tout. Moab est brisé. Ces petits font entendre leurs cris. Car c'est avec des pleurs qu'on monte en pleurant à la montée de l'ouït. Et l'on entend les adversaires de ceux qui crient et sont brisés. À la descente de Oronaïm. Fuyez, sauvez votre vie. Et soyez comme un genévrier du désert. Parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors. Toi aussi, tu seras pris. Et Kemosh s'en ira en déportation avec ses sacrificateurs et avec ses ministres. Le dévastateur entrera dans chaque ville et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite. C'est ce que l'Éternel a dit. Donnez des ailes à Moab qu'ils s'éloignent en volant. Ces villes seront réduites en désolation. Elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui prive son épée de sang. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Et il n'est pas allé en déportation. Ou si son goût est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kemosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, objet de sa confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des hommes vaillants, une armée de combattants ? Moab est dévasté, ses villes montent en fumée. L'élite de sa jeunesse descend à l'abattoir, oracle du roi dont le nom est l'Éternel des armées. Le désastre de Moab est près d'arriver. Son malheur vient en grande hâte. Hochez la tête sur lui, vous tous qui l'environnaient, vous tous qui connaissez son nom. Dites, quoi donc ? Ce sceptre puissant, il a été brisé, ce bâton majestueux. Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur le sol assoiffé, habitante, fille de Dibon, car le dévastateur de Moab monte contre toi. Il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et guette, habitante d'Aroer. Interroge le fuyard, le rescapé. Demande, qu'est-il arrivé ? Moab est dans la honte, car il tremble. Hurlez, criez, annoncez-le sur l'Arnon, que Moab est dévasté. Le jugement est venu sur le pays de la plaine, sur Oland, sur Yatsa, sur Méphaat, sur Dibon, sur Nébo, sur Bet-Diblataïm, sur Kiryataïm, sur Bet-Gamoul, sur Bet-Méon, sur Kiryot, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab. Éloigné et proche, la force de Moab est abattue et son bras est brisé, oracle de l'Éternel. Enivrez-le, car il s'était levé contre l'Éternel. Que Moab se débatte dans son vomissement et qu'il soit lui aussi en but à la dérision. Israël n'a-t-il pas été pour toi en but à la dérision ? Avaient-ils donc été trouvé parmi les voleurs pour que tu ne parles de lui qu'en hochant la tête ? Abandonnez les villes et demeurez dans les rochers, habitant de Moab. Soyez comme la colombe qui fait son nid au flanc de l'ouverture d'une caverne. Nous avons appris l'orgueil de Moab, un orgueil extrême, son arrogance, son orgueil, sa fierté et son cœur altier. Je connais, oracle de l'Éternel, son courroux, mais il est vain. Ses prétentions, ses œuvres vaines, c'est pourquoi je me lamente sur Moab. Je crie à propos de Moab tout entier. On murmure au sujet des gens de Kir-Eres, vignes de Sibma. Je pleure sur toi plus que Yaézer ne la pleure. Tes sarments dépassaient la mer. Ils atteignaient la mer de Yaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse sont disparus du verger et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus avec des cris de joie. Il y a des cris qui ne sont pas des cris de joie. Les cris de Ekban retentissent jusqu'à Elélaé. Ils donnent de la voix jusqu'à Yaatz, depuis Tsoar jusqu'à Oronaïm, jusqu'à Églat, chez Lichia, car les eaux de Nimrim seront aussi désolées. Je veux en finir avec Moab, oracle de l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi, mon cœur frémit comme des flûtes sur Moab, mon cœur frémit comme des flûtes sur les gens de Kir-Hérès, parce que le profit qu'ils ont amassé est perdu, car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées, sur toutes les mains il y a des incisions et sur les reins des sacs, sur tous les toits de Moab et dans ses places. Ce ne sont que funérailles parce que j'ai brisé Moab comme un vase dont on ne veut plus, oracle de l'Éternel. Comme il est terrorisé, hurlé, comme Moab tourne honteusement le dos, Moab devient un objet de risé, de terreur pour tous ceux qui l'entourent, car ainsi parle l'Éternel. Voici qu'il vole comme l'aigle et qu'il déploie ses ailes sur Moab, Kiriote est prise, les forteresses sont enlevées et le cœur des héros de Moab est en ce jour-là comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera détruit, il ne sera plus un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel, la frayeur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de Moab, oracle de l'Éternel. Celui qui fuit devant la frayeur tombe dans la fosse et celui qui remonte de la fosse est pris au filet, car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, oracle de l'Éternel. À l'ombre de Egbon, les fuyards s'arrêtent sans force, car il sort un feu de Egbon, une flamme du milieu de Sion. Elle dévore les flancs de Moab et le crâne des hommes violents. Malheur à toi, Moab, le peuple de Quémosh est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives, mais je ferai revenir les captifs de Moab à la fin des temps, oracle de l'Éternel. Tel est le jugement prononcé sur Moab. Sion.